Musique Musique Ce tact pour beaucoup participe à restituer à l'homme sa dignité humaine, se nourrir, s'habiller, mais également se loger. Au-delà de l'insistance du chef de l'État, qui est l'une de ses préoccupations constantes pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Si hier le citoyen était approché et courtisé pour son vote, aujourd'hui avec le CNRD, sous le leadership du président du CNRD, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui place véritablement au centre de toutes les politiques publiques et au cœur de toutes ces politiques publiques l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a engagé la Guinée sur la voie de la rectification institutionnelle, de la refondation de l'État, du rassemblement des Guinéens, du redressement du pays face aux anciennes pratiques dont la corruption est dans l'axe du repositionnement vis-à-vis de nos partenaires avec lesquels le pays a des engagements à respecter. Des réformes et actions courageuses afin de faire bénéficier à nos populations un changement qualitatif. Dans cette dynamique, M. le Président de la Transition a fait de la construction des logements sociaux une priorité pour le gouvernement. La construction de plusieurs logements a été inscrite dans le programme présidentiel pour les années à venir. Ce programme favorise l'amélioration du cadre de vie des fonctionnaires à Conakry et à l'intérieur du pays. Mesdames et Messieurs, Le pays a longtemps tourné en rond pour mettre en œuvre des projets de ce type au profit du bien-être de nos compatriotes. Avec le pragmatisme du CNRD, nous sommes heureux aujourd'hui d'inaugurer les premiers lots d'appartements sociaux ici à Matoto, dans la plus grande commune urbaine de la capitale. Nous avons désormais à mettre des bouchées doubles en vue d'accélérer le rythme de mise à disposition des prochains lots. Avant la fin de 2024, plusieurs logements seront livrés conformément aux objectifs de refondation du Président de la Transition et conformément également à la lettre de mission du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Le programme présidentiel de construction de logements sociaux est un modèle économique réaliste dont la force réside dans la subvention et la viabilisation du foncier, les ignorations fiscales et douanières importantes. L'impact direct de cette politique sociale est la baisse de la spéculation foncière à Conakry, la réduction de la pauvreté par la récupération de pouvoirs d'achat pour les ménages à faible revenu. Au nom du chef de l'État, j'exprime au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et à la direction de l'Agifil toute ma satisfaction pour cet accomplissement. Mes encouragements vont également à nos partenaires. Et je demande ici solennellement à l'Agence guinéenne pour le financement du logement envie de redoubler encore d'efforts pour l'atteinte des objectifs de ce programme. Enfin, j'invite les premiers bénéficiaires de cette mesure à prendre soin de ces bâtiments. Cette première livraison de logements en pleine propriété aux agents de l'État constitue l'aboutissement d'une volonté manifeste du gouvernement guinéen. Sous le leadership de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, améliorer les conditions de vie des populations guinéennes en général et les fonctionnaires de l'État guinéen en particulier pour cette première phase du programme présidentiel de construction des logements sociaux. Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de faire un bref rappel de la mission principale de l'Aguifil et certaines étapes qui nous ont conduits à cette journée historique. L'Agence guinéenne pour le financement du logement est une structure étatique qui a pour mission de promouvoir le financement pour l'acquisition par les populations guinéennes, du logement en général et du logement social en particulier. Agifil contribue ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de l'habitat en Guinée et ce, en liaison avec les administrations et les organismes publics et privés. Pour rendre opérationnel son projet, l'Aguifil propose des solutions novatrices visant à combler les maillons manquants du côté de l'offre massive et de la demande sans cesse croissante de logements à travers notamment l'élaboration de partenariats avec le système bancaire guinéen. Dans le cadre de la convention tripartite signée entre l'État guinéen, la Banque centrale de la République de Guinée et les établissements professionnels de crédit en Guinée, un mécanisme de financement permettant la mise en place de crédits hypothécaires a été créé. Ce mécanisme propose des prêts hypothécaires à un taux réduit de 6%, maximum pour les acquéreurs et un taux de refinancement de 2% des banques primaires auprès de la Banque centrale pour une durée allant jusqu'à 25 ans. Depuis sa création, Agifil, en tant que maître d'ouvrage délégué de l'État, a préparé et a fait signer des conventions de financement de partenariats publics privés entre l'État et les promoteurs immobiliers privés guinéens et étrangers installés sur les 6 premiers chantiers Agifil, à Sonfonia et à Matoto pour la zone de Conakry et à l'intérieur du pays dans les villes de Kindia, Mamou, Cancans et Récorée pour la réalisation des logements de la phase pilote. Après 13 mois de construction hors intempéries et malgré les chocs exogènes liés à la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, Agifil procède donc en ce jour inoubliable du mercredi 18 janvier 2023 à la livraison du premier lot de logements sociaux sur ce site de Matoto, Nord-France avec notre partenaire promoteur guinéen Mac Investissement. Ce premier lot de logements à livrer ce 18 janvier 2023 en pleine propriété aux agents de l'État sont des F3 flambant neufs de 80 mètres carrés composés de deux chambres, salons, douches, cuisines avec toutes les commodités requises sont une première en République de Guinée. Ces logements sociaux ont été conçus par des Guinéens, construits par des promoteurs guinéens, par un promoteur guinéen plutôt et financés par le système bancaire guinéen pour améliorer les conditions de vie des populations guinéens. Ces logements sociaux annoncent les couleurs d'une longue série de livraisons prévues dans les années à venir. Ainsi, l'Agifil s'inscrit en droite ligne à la vision du chef de l'État qui est celle de la refondation de l'État par l'amélioration des conditions de vie des agents de l'État pour cette première phase et celle de la population guinéenne. Le bâtiment dont c'est la remise officielle aujourd'hui qui concerne 32 appartements du type F3 n'est qu'une étape dans le programme ambitieux de logements sociaux porté par l'Agifil sous l'impulsion du gouvernement de la République. Le CNRD, depuis qu'il préside au destiné du pays, ne ménage aucun effort pour le bien-être des guinéens conformément à l'ambition de son président, son excellence le colonel Mamadi Ndoumbouya. Ainsi, les agents et les cadres de l'État dont les revenus ne leur permettent pas souvent d'accéder à un logement digne de ce nom ou d'acquérir une propriété ont désormais l'État à leur côté pour vaincre la précarité. En tant qu'entrepreneurs, promoteurs immobiliers, nous sommes heureux et fiers d'être la première société à livrer le premier lot des logements sociaux et aussi prendre part à cette aventure humaine extraordinaire qui nous permet de faire la preuve de l'expertise nationale. Le contenu local si cher aux nouvelles autorités du pays est certes une question d'engagement des pouvoirs publics, mais il dépend surtout du sérieux des entreprises et sociétés nationales. Nous avons là l'opportunité de contribuer à la construction de notre pays en même temps que nous participons à faire le bonheur de nos concitoyens, notamment de conditions modestes. Nous sommes des citoyens patriotes et nos différentes entreprises ont une vocation citoyenne. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est sous votre présidence, Excellence, monsieur le président de la transition, c'est sous votre présidence et votre autorité qu'une ambition de toujours des Guinéens, à savoir avoir un toit à moindre coût à des conditions accessibles pour tous, commence à se réaliser. Ce n'est pas cependant un hasard, parce que les actes que vous posez au quotidien ont tous une portée sociale et humaniste. Le projet qui nous réunit ici est réalisé sur un terrain de 23 921,32 mètres carrés, répartis comme suit. 16 423,85 mètres carrés pour les 284 logements sociaux et 263 économies. 10 68,85 mètres carrés pour les espaces verts et parkings. 5 444,18 mètres carrés pour les voiries et réseaux divers.